Aujourd'hui, on va parler de Onlook, un outil dont j'ai beaucoup entendu parler récemment, notamment dans les cercles de no-code et de développeurs. On me l'a présenté comme un éditeur visuel nouvelle génération, open source, pensé pour les créateurs et les développeurs, qui voudraient aller plus vite. L'idée, c'est de pouvoir créer, modifier et styliser des pages web directement depuis ton navigateur ou en local, avec un système de chat intelligent, une interface à la figma et la possibilité de voir le code et le rendu côte à côte, en temps réel. Onlook s'intègre notamment avec des stacks modernes comme Nex.js et Tailwind CSS, et proposerait des fonctionnalités assez avancées. Édition visuelle avec mapping direct dans le code, gestion des composants, images, templates, versioning, commentaires et déploiement en un clic, et même la possibilité de partir d'un simple texte ou d'une image ou même importer un design depuis figma. On peut l'utiliser gratuitement avec certaines limites et il est aussi donc disponible en local, ce qui est donc un véritable plus si tu veux garder le contrôle sur tes fichiers ou bosser offline. Le projet open source est très actif sur GitHub avec une communauté de développeurs sur Discord et une transition en cours vers une version full web qui promet d'aller encore plus loin. Dans cette vidéo, je vais le découvrir avec vous pour la première fois. On va tester la prise en main, voir ce qu'on peut faire avec et surtout le comparer avec deux outils du même genre, Bolt et Lovable. Du coup, est-ce que Onlook vaut vraiment le détour ? Est-ce que ça pourrait remplacer certains outils comme Webflow, Figma ou encore Visual Studio Code ? On va voir tout ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Si vous voulez aussi essayer Onlook gratuitement, vous pouvez directement cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description. Vous arrivez sur le site et vous allez pouvoir télécharger l'application. Vous créez un compte aussi et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir voir que moi, j'ai l'application qui est directement disponible ici. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Je suis donc créé un compte. J'ai l'application qui a été téléchargée et là, on est déjà prêt à créer du contenu. Alors, j'ai l'impression que malheureusement, il n'y a pas de il n'y a pas de langue française. Alors moi, quand je l'ai téléchargée, il était en chinois de base. Je ne sais pas pourquoi. C'est possible de le mettre en japonais, en chinois, en coréen et en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de version française. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça reste de l'assez basique. Du coup, ce qu'il va se passer, c'est que j'ai d'ouvert aussi Lovable d'un côté et j'ai aussi Bolt.new. Et on va donc faire la comparaison en direct. J'ai le premier prompt de prêt qui va être fais moi une page web pour un e-commerce sur la vente de jouets pour enfants avec des couleurs enfantines, un beau design, différents jouets en vente. Donc, le titre de construction, pâte à modeler, tapis de jeu, petite voiture, etc. Le nom du site, ça sera Jouet World. Donc, c'est un prompt assez basique. Je n'ai pas voulu trop pousser le truc parce que c'est la première fois que je l'utilise. Je n'ai vraiment encore jamais utilisé. Je voulais le faire devant vous. Et on va mettre exactement le même prompt sur Bolt et le même prompt aussi sur Lovable. Là, on va faire entrer. Setting up your new Onlook app. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une page de chargement. Pendant que ça charge, on va aller envoyer sur Lovable et sur Bolt. Voilà, voilà. Là, on peut voir que Bolt est déjà au travail pendant que Lovable est toujours en pleine réflexion, j'ai l'impression. Et Onlook est en train de setting up. Donc, il est en train de faire les préparations pour la génération, j'imagine. On a donc le chargement qui est terminé en premier pour Onlook. Et franchement, le résultat est vraiment pas mal du tout. Vraiment, le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Je pensais qu'on allait avoir d'abord peut-être un cahier des charges à remplir ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment très rapide. On a Jouet World avec un petit logo. On a le call to action ici. Découvrir nos jouets. On a bien un header. Jouet, promotion, contacts. Bien vu dans le monde magique des jouets. Nos catégories magiques, construction, créatif, véhicule. Excellent. Vraiment, c'est au final, c'est assez simpliste. Mais ça fait le taf. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors là, est-ce qu'on peut descendre vers le bas? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'on a peut-être créé. Oui, voilà. OK, on peut descendre vers le bas comme ça. Ici, on a nos jouets vedettes, donc les jouets qui sont mis en vente. OK, donc c'est vraiment pas mal. Et ce qui est vraiment intéressant, après ce que j'ai entendu avec Onlook, c'est qu'on peut directement ensuite le modifier sans passer par la barre de prompt. Donc là, par exemple, découvrir nos jouets. On peut directement venir à l'intérieur et commencer à modifier comme si on était sur WordPress, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, imaginons que là, ça ne me plaise pas de dire nos catégories magiques. On va dire nos catégories. Et voilà, on va commencer par ça. On va pouvoir uploader des images à l'intérieur, par exemple, pour remplacer les émojis qui ont été mis ici. Donc là, vraiment, ça m'a l'air très facile à prendre en main. Ici, on a la version responsive pour tout ce qui est tablettes, téléphones, qui a été mise sur le côté aussi. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. On n'a pas ça sur... On n'a pas cette fonctionnalité sur les autres. Donc franchement, je suis assez agréablement surpris par cette première utilisation de Onlook. Maintenant qu'on a vu le résultat de Onlook, on va passer au résultat de... On va passer au résultat de Lovable, qui me fait toujours de l'excellent travail. Regardez, regardez-moi ça. Regardez comment c'est beau. Franchement, je suis un enfant. J'arrive sur ce site. J'ai envie de consommer directement. Regardez les petits émojis qui sont en train de léviter dans le ciel. On a un call to action qui est vraiment très bien placé. Offre spéciale. Donc ça, c'est vraiment super. On a aussi le logo Jouet World, d'ailleurs, qui est vraiment le même qu'Onlook. Ça, par contre, c'est intéressant. C'est vraiment exactement le même qu'Onlook. On a donc produits à propos contacts. On a le panier en haut. Il y a la possibilité de se créer un compte. Nos jouets préférés. Ok, super. Donc là, pour l'instant, moi, je préfère celui de Lovable. Là, il est vraiment excellent de ce côté-là, je trouve. Ok, ben voilà, c'est vraiment excellent. Ensuite, on a le on a le footer qui est ici. Donc, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, Bolt est toujours au travail. Donc, ça n'a pas fini de générer. Normalement, Bolt, c'est pareil. Ça nous fait du très bon travail. Magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est beau. Jouet World. Il y a encore le même logo. Il y a une espèce d'animation derrière qui est vraiment sympathique. Le call to action, c'est le meilleur que j'ai vu jusqu'ici. Explorer nos jouets avec une espèce d'animation de zoom dessus. Bienvenue dans le monde magique. Ici, on a bien les catégories que l'on peut sélectionner. Créatif, tapis de jeu. Ça, c'est excellent. Ça, vraiment, c'est excellent. Là, je crois qu'il est en train de prendre la première position sur mon top 3. Donc là, par exemple, on va faire tout dans les catégories. On a bien tous les jouets que j'ai demandé avec des bonnes images. Là, je ne sais pas que des émojis qui ont été mis en avant. On a des petits encadrés pour promos nouveaux. Donc ça, c'est vraiment aussi super sur un e-commerce. C'est complètement le genre de truc qu'il faut sur un bon e-commerce. Ajouter au panier, super. Donc là, ça s'ajoute directement au panier. C'est magnifique. C'est beau. On a envie de consommer. On a envie d'acheter des trucs pour ses enfants avec le footer qui est excellent. Donc là, si je devais faire un podium, je mettrais Bolt en première position. Ensuite, je mettrais Lovable en deuxième et Onlook en troisième position au niveau de ce qu'il a généré. Bien évidemment, Onlook va offrir des fonctionnalités supplémentaires pour la personnalisation. Mais là, on va parler strictement de ce qui nous a été généré. N'hésitez pas à me dire ce qu'on vous en pensait en commentaire parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est votre avis, lequel vous avez préféré. Peut-être que certains ont préféré la version de Onlook. C'est tout à fait normal d'avoir un avis qui diffère. En tout cas, nous, on va passer au deuxième prompt qui va être, fais-moi un site de blog News sur l'intelligence artificielle nommé IA Technologies avec des articles de News IA. Différentes catégories, un encadré de captures d'email et une formation IA gratuite offerte avec un beau design moderne et futuriste. Pareil, vous connaissez la musique. On va copier le même prompt sur Bolt qu'on va lancer au travail. On va mettre le même sur Lovable qu'on va mettre au travail et on va faire entrer sur Onlook et on va attendre le résultat. Ça a été très rapide. On a la version de Onlook qui a terminé d'être générée. Donc globalement, le design est respecté. On est bien sur des couleurs un peu violet, bleu, donc ce qui est ce qui est assez futuriste. C'est assez beau. On ne va pas se mentir, c'est plutôt beau à voir. Ici, on a IA Technologies, accueil article catégorie à propos, super, explorer les articles. Ici, on a les différentes catégories, donc c'est bien ce qui a été demandé. Donc là, on va essayer de descendre vers le bas. Ici, on a les dernières actualités. Donc ce que j'ai demandé a bien été respecté. Donc là, on peut voir que c'est vraiment pas mal. On a bien la rubrique de capture d'email, formation IA gratuite. Ici, on peut mettre notre adresse email. On a un footer qui est parfait. Vraiment, le footer, il est très, très beau. Donc voilà les amis, ça, c'est la version de Onlook. Ah, il y a une erreur du côté de Lovable. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ce n'est pas très grave. On va faire Try to Fix. Donc normalement, Lovable va trouver une solution. Il trouve souvent une solution à ce genre de bug. Il va réussir à nous générer ce qu'on veut. Eh oui. Du coup, du côté de Bolt, c'est toujours au travail. J'ai l'impression que ça n'a pas terminé de générer. Donc il va falloir être patient. La version de Bolt est ici, les amis. Donc ici, on a bien Bolt avec un super logo. Avec un super logo, formation gratuite. Donc là, c'est bien qu'ils aient mis la formation gratuite dans le header. Vraiment, c'est excellent. L'avenir de l'IA commence ici. Donc là, on peut voir que les couleurs sont respectées. Je suis assez content de ça. Explorer les articles. Super, formation gratuite. Ici, on a le nombre d'articles publiés, les lecteurs mensuels. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est excellent. Comme ce qu'il nous a fait précédemment, on a aussi les catégories que l'on peut venir choisir ici. Donc là, robotique, NLP, vision pour ordinateur. Super. Donc là, on va faire tous. Comme ça, on va pouvoir avoir une vision globale. Super. On a les beaux articles avec les images. Machine learning, éthique IA. Excellent. Excellent. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh. Qu'est-ce que j'aime ça. On a bien la page des captures d'email que je voulais. Donc ça, c'est excellent. On a les articles populaires ici. Devenez expert en intelligence artificielle avec la formation gratuite. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Que demande le peuple, les amis. Que demande le peuple. Formation IA gratuite avec encore la possibilité de mettre son email pour la recevoir. Le petit footer qui est magnifique. Franchement, Bolt, je t'aime. Bolt, je t'aime. Donc, on va retourner du côté de Lovable qui a normalement résolu le problème, je l'espère. Le problème est donc résolu sur Lovable et on a bien un autre site tout aussi beau qui a été généré. IA technologie avec un petit logo super d'une puce informatique. On a le header avec catégorie super machine learning, tech learning, robotique, actualité tech. À propos, l'avenir de l'intelligence artificielle. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, vous ne trouvez pas ça magnifique ? Vraiment, il est exceptionnel. Là, il est très, très beau. Dernières actualités. Ah, c'est beau, là. Ah, là, c'est très, très beau. Là, par contre, là, il m'a conquis. Le premier avec le style enfantin. Après, c'est peut-être le style qui fait ça et c'est peut-être que ça me parle un peu moins. Mais en tout cas, là, le style pour le site de blog sur la technologie, il y a vraiment très, très beau. GPT-4, Révolution de l'Industrie. On a des belles images qui sont bien dans le thème. Formation, maîtrise Delia en 7 jours, valeur 2,97. Mais là, elle est gratuite. Voilà, c'est parfait. Là, c'est parfait. Honnêtement, je ne saurais pas dire lequel je préfère entre Bolt qui est ici et Lovable qui est ici. On va peut-être partir sur Lovable pour celui-ci. Pour ce podium-là, je mettrai Lovable en premier et en deuxième, je vais mettre Bolt. En deuxième, Bolt et en troisième, Onlook. Parce que même si Onlook, c'était pas mal, ça reste assez basique, qu'on va pas se mentir. Là, si on fait la comparaison directe entre les trois, celui de Onlook me paraît beaucoup moins intéressant visuellement, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Je veux votre avis, les amis. On va donc passer au dernier prompt qui va être de me faire un site de blog SEO sur le monde canin destiné à l'affiliation pour les niches de chiens. Donc, en gros, un site où on va écrire du contenu sur le monde canin pour pouvoir se positionner sur Google, sur des mots comme niche pour chiens, etc., et commencer à faire des revenus d'affiliation sur des marques comme Omelette, par exemple, qui propose de l'équipement canin, etc., etc. Donc, on va faire copier. Là, on va l'envoyer au travail. On va mettre sur Bolt et on va envoyer ça sur Lovable aussi. On a donc la version de Onlook. Donc là, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup les émojis. Les sites se ressemblent pas mal, j'ai l'impression. Donc là, on va descendre. On va regarder les derniers articles. C'est à peu près la même structure que pour les deux autres sites que j'ai fait. Donc, ouais, c'est pareil. C'est beau, certes, mais ça reste assez simpliste en soi. Donc là, du côté de Lovable, il y a toujours un problème. Donc là, on va faire fixe, mais c'est pas très grave vu qu'il trouve toujours des solutions. Sacré Lovable, quand même. D'ailleurs, si vous voulez utiliser Bolt gratuitement grâce à mon lien d'affiliation, il se trouve dans la description. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc là, on a la version de Lovable qui est très, très belle, qui est très, très belle. On a un super logo. Franchement, il est trop mignon. C'est vrai que je n'avais pas précisé le nom du site. Donc là, je suis en passion. C'est parfait. L'Univers Canin, apportez de main. Découvrez les articles. Donc là, il nous reprend un petit peu les émojis. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Guide expert, produits testés, communauté. Nos derniers articles super bien présentés. J'aime bien les articles quand ils sont présentés. Comme ça, on a bien une page pour voir tous les articles. Ça, c'est super. Nos recommandations. Choix numéro 1, best-seller, magnifique. On a aussi des articles qui vont être recommandés. Donc là, j'avais précisé que c'était pour de l'affiliation. Donc là, par exemple, ça, c'est vraiment super pour de l'affiliation Amazon, par exemple. Là, vous pouvez mettre directement les... Ah, regardez. Voir sur Amazon. Il a compris exactement ce qu'il avait à faire. Donc là, il a vraiment compris quel genre de site je voulais, en fait. Il a vraiment compris la structure. Donc, c'est-à-dire des articles dans lesquels je vais pouvoir rencler sur différents mots-clés. Et ensuite, des produits avec de l'affiliation Amazon qui va arriver directement avec aussi un call to action pour lire le test complet. Et enfin, la fameuse version de Bolt qui est terminée. Attendez, on va agrandir tout ça. Monde canin, super. Plus de mille conseils. Donc là, regardez ce genre de petites animations. C'est ça qui fait vraiment la différence. Moi, j'aime bien ce genre de petits détails. Je trouve que ça rajoute beaucoup de vie au site. Super. Découvrez le monde canin. Regardez la petite animation quand je survole l'image du chien. Découvrir le blog. OK. Article populaire. Golden Retriever. Border Collie. Non, il a vraiment intégré des articles. Donc là, j'ai cliqué sur l'article. Border Collie, le chien le plus intelligent du monde. Tac, tac, tac. On a bien un call to action pour la newsletter gratuite. On a le nom de l'auteur. Donc là, c'est vraiment les allures d'un site SEO qui est destiné à l'affiliation. C'est vraiment parfait. Besoin caractéristique. On a le call to action vers le produit Amazon. Ce site est complètement prêt à commencer à générer des revenus, que ce soit par la monétisation AdSense ou les commissions d'affiliation. On va continuer à descendre. On a nos derniers articles. Excellent, magnifique. On a un petit bouton pour voir tous les articles. Pourquoi choisir Monde Canin ? Expertise reconnue, guide détaillée, produits testés, communauté bienveillante. Restez informés. Parfait, parfait, parfait. Magnifique. Donc là, attendez, on va revoir un petit peu. On avait Chien Passion de ce côté-là. On va dire Bolt, mais juste derrière, juste derrière, quoique. Si ça se trouve, ça se vaut. On va dire qu'on va mettre les deux en première position. Lovable et Bolt. Et en troisième position, je vais mettre encore Onlook. Onlook qui arrive avec un design qui est certes fonctionnel, mais beaucoup moins poussé que ses deux autres amis. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous le faire. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très, très vite.